bonjour à toi chers spectateurs soudain seul de thomas bideguin sur le papier et j'en avais quasiment pas du tout entendu parler j'ai vu deux trois images et j'ai surtout vu une chose qui m'a vraiment intrigué le fait qu'il n'y ait que gilles lelouch et mélanie thierry au casting rien qu'avec ça j'étais conquis et j'avais envie de voir ce que ce postulat de départ deux acteurs seuls et perdus pouvait donner le résumé pour faire simple ben et laura ont décidé de partir en bateau pour traverser une partie du globe ensemble et se rapprocher alors qu'ils arrivent à la fin d'un long séjour en mer il décide de s'arrêter sur une petite île pas loin du pôle sud c'est pas surprenant en fait comme film on est sur quelque chose que l'on connaît bien sur une forme de récit qui est assez classique et surtout je pense fondamentalement que thomas bideguin qui est un immense scénariste que l'on connaît surtout pour son travail avec jacques audiard mais qui a aidé sur un paquet immense de scénarios aller voir sa page allociné c'est juste fou à quel point ce mec il charbonne thomas bideguin c'est quelqu'un qui a voulu convoquer un style un genre et un geste cinématographique qui a dernièrement été très bien manié par de très grands auteurs et clairement je trouve qu'il convoque un petit peu trop de joe pena et jc chandor au travers de son métrage parce que il ya des échos de all is lost et il ya des échos de arctique et à partir de là même si le film est intéressant même si la démarche est bien faite même si le style est là même si l'ambiance l'envergure dramatique et la puissance émotionnelle qui est déployée arrive plutôt à m'embarquer je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que des auteurs sont passés avant et on fait ça bien mieux après en termes d'exécution c'est bien fait c'est intense c'est prenant c'est trop long c'est un peu cliché le véhicule dramatique qui est l'évolution d'un couple est pas forcément très bien amené ça reste intéressant mais c'est pas toujours très subtil il ya une base mais cette base elle est trop ancrée dans quelque chose qui a été master classé par de nombreux cinéastes avant et que thomas bideguin arrive pas forcément à parfaitement diriger de a à z une véritable expérience de cinéma basée sur une certaine idée de celui ci et surtout sur une logique de composition dramatique et esthétique sortant de l'ordinaire cela peut tout autant être d'une simplicité confondante que l'une des plus grandes difficultés de création que l'on peut trouver dans le monde de l'art thomas bideguin pour sa nouvelle réalisation à chercher à aller dans cette direction en nous embarquant dans le périple tumultueux et la dérive solitaire d'un couple qui semble battre de l'aile pour un moment de cinéma ne cherchant pas uniquement à parler de la tourmente mais plus simplement de l'amour dans un film très classique mais assez intense pour surprendre le spectateur en termes d'écriture le film se base donc sur le travail de isabelle autissier et le scénario est donc écrit par valentine monteuil ainsi que thomas bideguin l'écriture c'est en même temps une des grandes forces de ce récit en même temps le plus gros point noir qu'il y a dans sa manière globale d'exécuter en fait le parcours des personnages et de surtout vouloir raconter cette histoire d'une certaine manière c'est une écriture qui passe beaucoup par l'évolution spirituelle et physique des personnages le physique est plutôt quelque chose qui va se ressentir à l'écran par le biais de la mise en scène mais on sent déjà qu'au travers de l'écriture il y a un besoin de constamment rappeler que les personnages vont évoluer dans leur corps dans leur chair dans leurs os ensuite il y a cette évolution spirituelle dans le sens où non seulement ça passe par le fait qu'ils soient un couple mais ça passe aussi par le personnel l'intime l'évolution individuelle de chaque personnage et à partir de là c'est pas très subtil pas très subtil parce que les deux personnages sont un petit peu clichés c'est à dire que lui c'est l'archétype de l'homme qui veut absolument tout diriger et qui lorsqu'il perd le contrôle n'arrive pas à justifier ça et préfère hurler et elle c'est quelqu'un de très fermé très intime et qui du coup va évoluer et va s'émanciper au fur et à mesure que le récit avance et c'est pas fait de manière très élégante dans le sens où ça se voit que ces deux personnages ils faisant un petit peu leur cheminement séparé et c'est pas obligatoire finalement qu'ils évoluent ensemble dans le même mouvement ça me dérange un peu dans le sens où ça se voit de manière très lourde au fur et à mesure que le récit avance que le cheminement dramatique va forcément aller plus dans un sens que dans un autre et c'est pas très 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 fin et donc du coup en tant que spectateur on s'attend à avoir des choses arrivées et finalement ces choses là qui arrivent donc c'est pas très surprenant après ça reste sur des bases solides qui sont l'évolution de ce couple cette partie là est plutôt intéressante même si elle n'est pas subtile mais derrière on passe notre temps à regarder en fait ces deux personnages avancés et à se dire bah je sais dans quelle direction ils vont et ils ne me surprennent pas et c'est un petit peu dommage quand on voit la manière à laquelle le scénario est tout de même traité derrière Bideguin et Monteil dévoilent une écriture qui évolue de manière très facile mais finalement très évocatrice au fur et à mesure que les deux personnages sortent d'une forme d'archétype qui se dévoile rapidement dans le script mais qui donne tout de même lieu à un moment de septième art assez prenant pour ne pas se focaliser que sur ses facilités finalement ce qui semble anecdotique devient un prétexte de composition cinématographique pour donner lieu à une belle métaphore sur le fait de survivre au plus grand péril pour chercher à comprendre ce qui cloche dans notre rapport à l'autre donc certes on pourra avoir la sensation que c'est un peu radical pour un sujet si classique mais cela donne de la force à un scénario convenu mais bon en termes de mise en scène Thomas Bideguin propose un travail de scénographie qui n'a rien d'étonnant mais bien fait et quand je dis bien fait c'est avec les meilleures convictions du monde c'est à dire que c'est fait dans l'objectif de nous faire ressentir de manière totale ce que ces personnages sont en train de vivre et ce que ces personnages ressentent également lorsque je parlais dans le scénario de physicalité de chair d'âme d'os ça se ressent à l'écran ça se ressent on sent que ces personnages souffrent et souffrent vraiment énormément mais après comme je l'évoquais l'autre point noir que l'on peut dire c'est que Thomas Bideguin va convoquer un genre un sous texte une manière d'exécuter le survival qui a été transcendé par de nombreux auteurs dernièrement et je ne citais que JC Chandor et Joe Pena mais il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui ont transcendé ce genre là et ici ça se voit déjà que le réalisateur convoque All Is Lost et Arctic il ne le convoque pas forcément de manière très subtile c'est à dire qu'il y a carrément des plans et carrément des jeux de scénographie qui sont pompés sur ces deux films et c'est un peu dommage parce qu'on sent que le réalisateur quand même je veux dire avec le bagage dramatique qu'il a il pourrait se permettre d'avoir des élans qui soient beaucoup plus personnel mais non à la place on a un film qui ressemble un peu un pot pourri de ces deux long métrages et du coup ça fonctionne mais ça n'est jamais transcendant mais par contre il sert super bien du fait que ça soit tourné en décor naturel qu'il y ait une vraie ambiance un vrai poids une vraie intensité une vraie montée en crescendo le seul défaut qu'on pourrait ajouter à cela c'est que c'est un peu long et genre vraiment long genre au bout d'un moment on se demande dans quelle direction va aller le récit et ça n'amène pas grand chose de plus que simplement un petit peu d'attente cette attente même si elle est salvatrice peut-être pas forcément obligatoire bill de gain étonne dans le choix de son décor et dans la radicalité de sa démarche créative mais ne surprend pas dans sa manière de composer avec une structure visuelle finalement simple voire trop simple pour ce qu'il veut mettre en relief mais tout de même la radicalité de la crédibilité visuelle esthétique du tout donne de la grandeur à son récit ça n'empêche pas le film d'être trop long pour ce qu'il veut raconter d'en faire un peu des caisses dans le côté larmoyant et criard de l'ensemble mais on sent que le metteur en scène veut tellement jouer sur l'efficacité de sa proposition que l'on peut tout de même lui pardonner cette sensation de voir un film qui n'atteint jamais le niveau de ses modèles en termes de casting bas c'est simple gilles le louche mélanie thierry gilles le louche est bien gilles louche fait un peu du gilles le louche mais il arrive à avoir quelques petites fulgurances et des flamboyances de jeu qui parviennent à bien porter son personnage mais mélanie thierry même thierry c'est quelqu'un qui est trop rare qu'on ne voit pas assez au cinéma qui pourtant est une immense actrice il a l'air de revenir en force tout de même parce que je crois que elle va jouer prochainement dans le long métrage d'arnaud des paliers donc comme quoi peut-être retour en force mais là vraiment elle vole la tête d'affiche à gilles le louche on l'oublierait presque tellement elle a des instants où elle est juste sublime mélanie thierry est la véritable grande force de ce casting car si l'audio qu'elle forme avec le louche est bon sa performance seule est vraiment intense avec une belle évolution dramatique et émotionnelle de son personnage tout du long du métrage au bout du compte soudain seul c'est bien sans être surprenant c'est un bon film avec des bonnes bases avec des super acteurs en tête qui va un peu trop pomper auprès de deux références qu'ils citent de manière un petit peu trop ouverte et c'est un peu dommage mais pour autant derrière il ya plein de bonnes choses je veux dire c'est un film qui a une vraie ambiance qui a une vraie puissance dramatique à une vraie intensité qui sait comment monter en crescendo qui est peut-être un poil trop long un poil trop schématique un poil trop cliché mais soudain seul de thomas bideguin si vous avez l'occasion de le voir en salle essayez je pense que ça pourrait vous plaire à plus